Bonjour, les données actuelles relatives au coronavirus aggravé par le nouveau variant n'excluent en rien le risque d'une troisième vague de contamination. C'est le cas, Dr. Derard, on s'achemine vers ça. Effectivement, actuellement, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe après une période d'accalmie. Oui, et cette constatation vient de certains indicateurs que nous voyons ensemble, tels que l'apparition des variants, tels qu'une sollicitation un peu plus que d'habitude du système de santé, ce qui fait que cette dynamique est en train de repartir vers la hausse. Et maintenant, l'objectif, c'est absolument de négativer cette dynamique. Le grand danger actuellement, c'est les variants. Exactement. Et négativer cette dynamique, c'est faire une stratégie qui est basée sur le comportement. Parce qu'on regarde dernièrement vraiment un relâchement, je dirais, quasi total. Même si pour certains citoyens, l'épidémie ou la pandémie est derrière nous, ce qui est totalement faux, il faut absolument revenir sur des mesures adaptées aux interactions sociales, en termes de protection, en termes de port de masque. Parce qu'il va falloir absolument freiner cette évolution si on veut ne pas aller vers une troisième voie. Mais stratégie contre les comportements, mais est-ce que les déclarations rassurantes des autorités ne sont pas à l'origine de ce relâchement où on parlait et on mettait en exergue la décrue des contaminations au coronavirus ? Oui, je ne pense pas que c'était un temps très rassurant, mais il va falloir à chaque fois, on le voit partout dans le monde, il n'y a pas une stratégie par exemple qui appelle à un confinement tous les jours. Il va falloir adapter les mesures en fonction de la situation. Nous avions une situation épidémiologique vraiment enviable, très enviable pardon, et nous avons pu les adapter. C'est pour ça que nous avons pu, par exemple, ouvrir beaucoup de places publiques pour, justement, que les gens puissent respirer. Mais à aucun moment, on a dit qu'il va falloir remettre en cause les mesures barrières ou les abandonner. Ça aurait été pas raisonnable du tout. Alors le président de la République a donné des instructions fermes, tout mettre en œuvre pour éviter le pire, et on le voit à travers les images qui sont diffusées à travers le monde. On prend l'exemple, par exemple, de l'Inde, où les décédés sont incinérés à ciel ouvert. Comment éviter aujourd'hui un scénario catastrophe ? Ben, que vous l'avez dit, le premier centre de cloche vient du premier responsable du pays, qui a tenu à rappeler hier à l'occasion de la réunion avec le comédie scientifique, toute l'importance de revenir vers les mesures strictes. Parce que derrière, l'objectif immédiat est de freiner l'évolution. Et donc freiner l'évolution, c'est de revenir vers les mesures, comme on l'a dit, dans le protocole sanitaire strict. Parce que si on reste sur ce relâchement-là et sur cet abandon des mesures barrières, il faut savoir qu'on est en train de rechercher l'épidémie. Mais par rapport aux mesures strictes que faut-il aujourd'hui, est-ce qu'il faut des mesures strictes ? Et parallèlement, des mesures curatives, l'acquisition de vaccins, c'est une priorité ? Des priorités ? Oui, on en reparlera, mais ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important la vaccination, je suis avec vous, on en reparlera, mais ce n'est pas un acte qui aura une action immédiate sur la dynamique de l'épidémie. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, les actions urgentes, c'est les actions qui visent à freiner l'évolution de la situation, des indicateurs. Et freiner les indicateurs, c'est revenir vers les mesures barrières qui empêchent le virus de se transmettre. Parce que si on abandonne les mesures barrières en disant qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de vaccins, c'est l'effet inverse qui va se reproduire. Donc il y a une vaccination qui est en train de se dérouler, qui va progressivement, elle est ce qu'elle est actuellement, mais elle va vers un niveau meilleur, mais ce n'est pas cette vaccination, et on le voit dans les pays où vous voyez dans certains pays qui nous devancent un peu en matière de vaccination, mais qui ont des chiffres absolument très haussiers. Donc il faudra se focaliser actuellement sur le comportement. Mais quand vous parlez un peu d'agir un peu sur le comportement avec des mesures strictes, un reconfilement dans la situation actuelle n'est pas à écarter. Écoutez, je ne suis pas personne qui décide de ça. Mais vous faites partie du comité, vous pouvez donner votre point de vue, vous vous donnez la réunion. Oui, justement, la réunion sur le président de la République, qui est sur ça, nous a bien écouté, on a tous donné notre avis scientifique sur ce point-là, et nous avons, et justement ce qui a découlé après la réunion, c'est de revenir vers des mesures strictes en matière de comportement à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Parce que si on veut que cette épidémie soit contrôlée et maintenue en état de contrôle, il faudra absolument, absolument revenir, et on ne cessera jamais de le rappeler, parce que c'est les mesures qui empêchent le virus de se remettre au nom à homme, qui empêchent ce virus d'aller plus loin. Mais quel est votre avis aujourd'hui, en tant que scientifique, sur la question du reconfinement, puisque vous avez abordé cette question avec le président de la République, docteur Fouzi Dera. Écoutez, vous avez les frontières qui sont déjà fermées, et qui ont contribué, et je tiens à le dire, qui ont contribué grandement, parce qu'avec l'apparition des variants, ces variants-là, dans un espace relativement, je dis, fermé, n'ont pas empêché le variant, surtout britannique, de circuler à une très grande intensité. Je vous rappelle que le variant britannique, quand il est apparu dans les pays, surtout de le sud de l'Europe, est arrivé à un moment où il y avait un déconfinement. Ce qui a aidé ce variant-là à diffuser très rapidement, et toucher à un certain niveau, pratiquement, tous les territoires. Heureusement pour nous, les frontières étaient fermées, donc quand l'Institut Pasteur a détecté les premiers variants, nous étions dans un état fermetieux, qui est, à mon avis, à empêcher que le variant se diffuse plus rapidement qu'il l'est actuellement. Le reconfinement, on pourrait l'envisager, s'il y a aujourd'hui augmentation des cas de contamination, on a dépassé la barre des 200, bien sûr, avec les variants qui sont aujourd'hui enregistrés, près de 128, vous allez peut-être me corriger, si vous avez les dernières statistiques, Dr. Fauzi-Dera, on parle de 130 à peu près variants britanniques, et un peu plus de 200 variants nigériens. Oui, oui. Mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que pour le variant nigérien, ce qui est observé actuellement à l'OMS, ça commence à rediminer, mais effectivement, le variant britannique est un variant très préoccupant, comme classé par l'OMS, et qui est source d'inquiétude. C'est pour ça que je vous dis, toutes les stratégies actuelles doivent être basées sur le comportement pour essayer de ne pas laisser le variant diffuser à une échelle plus grande. Le nombre de contaminations aux différents variants, nigériens et britanniques ? Et essentiellement, c'est celle-là qui existe actuellement. Oui, actuellement, nous avons à peu près 330 cas actuels à l'heure actuelle, mais on a observé que... 330 cas nigériens. Ce variant, mais certains indicateurs semblent importants à regarder, c'est qu'on observe que la majorité, 50% des variants britanniques, c'est la huile à l'Algie. Et donc, il faudra vraiment avoir une vision très très précise ici, et c'est pour ça qu'on reverra tout à l'heure, il faudra revenir vers une sensibilisation, parce qu'il y a péril dans la demeure si on reste dans cet état de fait. C'est-à-dire, si on reste dans cet état de relâchement, il ne faut pas s'alarmer si vous voyez des chiffres qui indiquent une troisième vague. Mais quelle est la différence entre les différents variants, entre le britannique et le nigérien, puisque vous dites que la source d'inquiétude actuellement, c'est le variant britannique ? C'est le variant britannique, on a un peu de recul actuellement, on voit que la vitesse de transmission du virus dans les pays où il circule a été multipliée par des facteurs importants, et ça, ça va créer une surcharge importante sur le système de santé, et c'est ce qu'on veut éviter absolument, parce que nos confrères de nos milieux hospitaliers sont très fatigués, nous avons eu déjà auparavant deux vagues, donc il est extrêmement important pour nous et pour notre population d'aider notre personnel médical et paramédical, et les aider, c'est de renforcer les protocoles sanitaires et les mesures de distanciation en amont, pour empêcher cette surcharge et cette pression que nous ne voulons pas voir au niveau du système de santé. Il est mortel et sans symptômes particuliers, c'est ça, sa dangerosité, docteur Fosidera ? Écoutez, même le virus classique, il y avait beaucoup de cas asymptomatiques, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'actuellement, le problème, c'est que ça a tendance à remplacer complètement le virus original, et c'est ça, c'est que dans des pays, on va arriver à une situation où vous aurez toutes les souches virales circulantes seront des variants britanniques, et c'est ce qu'on ne souhaite pas que ça arrive. Mais quand vous dites que c'est la wilayah d'Alger qui est essentiellement contaminée par le variant britannique, c'est les séquençages qui ont été réalisés, qui ont permis un peu d'identifier les sources de contamination, vous en avez les capacités aujourd'hui, docteur Fosidera ? Exact, depuis que nous avons pu détecter, lors des premières opérations de séquençage, le 19 février, le premier cas, on regarde que la courbe est en train d'augmenter, et celui qui porte le plus lourd phardon en termes de variants est la wilayah d'Alger, et c'est pour ça qu'il va falloir qu'entre nous, nous puissions avoir une conscience de la gravité de la situation, une conscience qui va nous amener à changer de comportement rapidement, parce que si nous ne changeons pas de comportement, si nous ne portons pas de masque, si nous ne observons pas la distanciation, cela veut dire que nous ne voulons pas que cette épidémie se termine. Alors, mais un reconfinement par wilayah, par localité, c'est une option qui n'est pas à écarter, ça pourrait être le cas pour la wilayah d'Alger, avec bien sûr l'augmentation des variants britanniques ? Oui, c'est une des grandes orientations de M. le Président de la République, la variant d'hier, c'est de regarder de très près les enquêtes épidémiologiques au cours des variants, au niveau des wilayahs, au niveau des communes, pour qu'on puisse adapter des mesures rapides au niveau de certaines wilayahs. Par exemple, je peux vous dire qu'en matière de variants, nous avons 20 wilayahs uniquement qui ont des variants, il y a des wilayahs qui en sont très calmes actuellement, donc ça ne sert pas de circulation des variants. Il faut absolument qu'on d'abord maintienne ces états-clés pour s'occuper des zones où il y a une circulation de variants accrues. Alors, pour l'acquisition de vaccins, quelles sont les dispositions qui vont être prises à l'avenir ? Puisque jusque-là, on a acquis l'équivalent de 800 000 doses, et ça ne représente que 0,17% de personnes vaccinées. Oui, on l'a dit, la tension est mondiale, c'est le dictat des fournisseurs. Et le dictat des fournisseurs veut qu'ils puissent distribuer ou inaugurer certains marchés un peu partout, ce qui fait que ça a créé une grande tension et qu'on ne reçoit pas selon le plané qu'on voulait au départ. Mais nous voyons que ça s'améliore en termes de livraison, progressivement, je ne dis pas à grande ampleur, mais ce que je peux dire, c'est que chaque personne vaccinée est un vecteur de moins. Et donc, il ne faut pas faire la filbouche actuellement, on vaccine, on a d'ailleurs la majorité, je crois que plus de 60% de ceux qui ont été inscrits sur la plateforme numérique ont été vaccinés, et c'est en cours. Et en parallèle, on recevra des doses de vaccins dans les tout prochains jours, ce qui nous permettra d'élever en cadence, et je pense que nous allons subir une pression dans un ou deux mois et nous aurons plus la latitude d'augmenter réellement en puissance. Dans les tout prochains jours ? Dans trois jours ? Dans une semaine ? Dans dix jours ? Dans un mois ? Dans les tout prochains jours. Et vous aurez la réponse rapide. Et AstraZeneca, les gens le boue d'aujourd'hui, comment faire ? C'est ça l'intérêt des sensibilisations. Nous avons par exemple des réticences dans certaines huilayes, mais il y en a de certains huilayes qui acceptent bien le vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'on va rester sur l'importation essentiellement de Sputnik V, docteur Fosidera, puisque vous avancez pour les prochains jours l'acquisition de pas moins de 300 000 doses, c'est le cas ? Oui, on aura du vaccin, comme vous l'avez dit, Sputnik, on aura du vaccin chinois, et nous sommes en train de discuter tous les jours avec d'autres fournisseurs, mais ce qui est important, c'est que les prochains jours, quand vous l'avez, on va avoir ces quantités de vaccins, et nous aurons cherché au mois de mai des quantités de vaccins. Mais ce qui est rassurant, c'est que nous augmentons en cadence. Le nombre que nous allons acquérir, docteur Fosidera, pour les prochains jours, vous m'avez, avant, bien sûr, la reprise de la deuxième partie, parlé de 300 000 doses. Oui, mais je n'aime pas parler de nombre de doses, il y aura 300 000, il y aura plus de 300 000 après. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de vacciner de plus en plus d'Algérie. C'est ce que je veux retenir. Mais comment atteindre aujourd'hui cette immunité collective, via bien sûr la vaccination, si on n'arrive à avoir que de petites quantités, docteur Fosidera ? Comment accélérer cette cadence de vaccination ? Comment acquérir plus de doses aujourd'hui ? Oui, mais je vous ai dit, il y a eu des mois sous tension. Regardez ce qui se passe en Inde. On a été obligés de fermer. Et rappelez-vous bien que l'Inde est un des plus grands fournisseurs de vaccins. Donc, on est amputé d'un gros producteur de vaccins. Nous avons la polémique qui s'est currélérale suite du vaccin AstraZeneca, qui est un des plus grands producteurs de vaccins. Et donc, la tension mondiale vient du fait que les producteurs de grande cadence n'existent pas beaucoup. Et ce qui fait, ça a des répercussions sur les pays. Et c'est pour cela que les process d'acquisition sont allés un peu lentement. Mais on est mieux qu'avant et on sera mieux qu'aujourd'hui dans un prochain avenir. Mais dans un prochain avenir, on vient sur 300 000 et puis d'autres doses parallèlement. D'ici la fin de l'année, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être l'équivalent de 10 millions d'Algériens qui seraient vaccinés ? Docteur Fouzi-Dérard, même si vous avez des spécialistes qui disent que nous n'atteindrons jamais ce chiffre, vu le retard qu'on a accusé dans l'opération de vaccination. Écoutez, affirmer qu'on n'atteindra jamais, ça veut dire qu'on est en fait des données réelles. Et je ne pense pas que les gens qui ont les données réelles telles que nous, nous puissions dire ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est que, je sais qu'en termes de langage de chiffres, nous allons par un demi-million, ensuite on va parler en langage de million à partir de juin. Quand vous parlez des dictats des laboratoires aujourd'hui et des fournisseurs, Docteur Fouzi-Dérard, est-ce qu'on est arrivé à une situation humanitaire où les détenteurs de financement, les détenteurs de savoir, vaccinent d'abord leur population, les riches se vaccinent, c'est-à-dire essayent de se prémunir et les pauvres, on les laisse comme ça ? Oui, c'est ce que je dis tout le temps, pour avoir, pour, brièvement. C'est que si on regarde l'historique de la vaccination, les producteurs historiques qui ont accompagné les grands programmes de vaccination ne sont pas encore rentrés dans la bataille du Covid, mis à part un fournisseur américain. Même le système COVAX ne semble pas être efficace. Mais c'est pour ça que je dis, cette tension actuellement est due essentiellement à ça, parce que ceux qui ont investi le marché du Covid n'ont pas eu de grandes capacités de production. Mais dans les deux, trois mois prochains, les gros producteurs habituel historique de vaccins vont rentrer en jeu et ça sera plus disponible et aura moins de tensions dans le monde pour l'acquisition du vaccin Covid. Donc, gardons l'espoir sur ce point-là. L'efficacité des vaccins aujourd'hui contre les différents variants ? Pour répondre à la question, je te rappelle sur les lettres, ta question sur l'hésitation. Ça revient à parler de ça. C'est que c'est efficace, tout le monde se pose la question, c'est le taux d'efficacité, combien de temps ça va rester efficace. Tous ces paramètres-là doivent être analysés pour regarder quel type de vaccin est le plus adapté. Et maintenant, vu que les variants sont apparus après les premières productions, il y a des stratégies qui visent, par exemple, à augmenter le nombre de doses administrées pour attaquer le variant, mais on sait que certains vaccins, les vaccins actuellement, sont tous très efficaces contre les variants. Maintenant, il faudra faire la différence entre la diminution de l'efficacité de la réponse anticorps et l'efficacité du vaccin antinu lui-même. Les vaccins, avec les différentes variations du niveau d'efficacité, restent efficaces sur tous les variants. Donc, ne nous inquiétons pas sur ce point-là. Et il faut savoir que le vaccin est la seule moyenne de sortie de cette pandémie qui a emporté beaucoup de gens. Et cette vaccination doit rester sa valeur. Et on ne peut pas parler de résistance alors qu'on compte nos morts. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec tous les moyens déployés à travers le monde et les financements consentis pour découvrir les différents variants, la situation sanitaire n'est toujours pas maîtrisée ? Oui, c'est pour ça que je vous dis... C'est la grande énigme ? Ce n'est pas la grande énigme, je l'ai dit et ce n'est pas par hasard. Je vous l'ai dit, actuellement, si on veut maîtriser les épidémies, l'épidémie de la pandémie de COVID, c'est les efforts que nous faisons en termes de comportement et en termes de maîtrise des interactions sociales. Si on arrive à maîtriser les interactions, si on arrive à sensibiliser au niveau des administrations, au niveau des espaces ouverts, des espaces publics, si on arrive à être consensuels sur un plan personnel et collectif, que si nous observons les mesures barrières, nous empêchons le risque de se transmettre et par là même, nous raccourcissons le délai pour arriver à une sortie de crise. Et à contrario, si on refuse ces mesures barrières, si on refuse de porter le masque, si on refuse tout ce protocole sanitaire, nous sommes en train de faire durer l'épidémie dans le temps. Oui, mais ce relâchement collectif a un coup. Docteur Dera, c'est la mort ? Bien sûr. Parce que le variant tue. Je ne sais pas si vous avez vu les images, par exemple de l'Inde, ça nous interpelle. C'est choquant. Non, ça c'est les images qu'on a vues, mais dans d'autres pays, il y a des images qu'on n'a pas vues. Mais c'est ça, en moyen terme, le prix qu'on paiera si on n'observe pas les mesures sanitaires. Mais comment les faire respecter, comment les faire appliquer aujourd'hui, puisque même le président de la République a interpellé, même les services de sécurité, de tout mettre en œuvre pour faire respecter les mesures barrières. On l'a vu au départ dans les magasins, on nous interdisait d'accéder si on n'avait pas de masque. C'était interdit aussi aux enfants de moins de 15 ans. Maintenant, tout le monde rentre, sans aucune mesure particulière. Que ce soit au niveau des centres commerciaux, des magasins de commerce, ou que ce soit au niveau de la restauration, des restaurants. On a vu aujourd'hui avec, par exemple, l'arrivée de l'Inde, parce qu'on a des traditions un peu particulières auxquelles on reste toujours attaché, pour l'achat des vêtements pour les enfants. C'est comme une catastrophe. Bien sûr, parce que... Mais personne n'interpelle personne, M. Dr. Guérard. Oui, il faudrait changer. J'ai l'impression que les interpellations ne jouent qu'au niveau, c'est-à-dire en direction de la population, qu'au niveau des plateaux de radio et de télévision. Écoutez, vous ne pouvez pas reprocher, vous ne devez pas reprocher à des décideurs, des responsables, de laisser la confiance à la population, de prendre charge en elle-même des mesures barrières sanitaires. Vous ne pouvez pas reprocher ça. Maintenant, si cette confiance est transgressée par une partie, on n'arrive pas à maintenir cette confiance. Là, on prend nos responsabilités pour faire appliquer strictement ces mesures-là, parce qu'il y va de la sécurité du pays. Est-ce qu'on peut... Vous avez cette question de l'auditeur qui est intéressante. Est-ce qu'on prend en charge, par exemple, dans les déclarations quotidiennes, est-ce qu'on prend en charge les cas positifs des laboratoires privés ? Docteur Fosidera, vous les prenez en considération. Mais vous avez aujourd'hui, par exemple, certaines personnes qui vous disent qu'on n'a pas été contaminés, mais quand ils font, par exemple, le test de sérologie, il s'avère être positif. Donc, ils pensent avoir développé un système immunitaire qui les protège. C'est le cas où on est protégé quand on a contracté déjà le virus, quand on a développé un son système immunitaire ? Oui, je dis clairement, les anticorps que vous avez contre le Covid que vous avez pu avoir suite à la sérologie ne veulent pas dire que c'est des anticorps protecteurs, parce que c'est la protection. Et si on veut avoir la protection, c'est la vaccination, c'est elle qui apporte la protection la plus robuste. Robuste par rapport, par exemple, au cas de réinfection, parce qu'une personne peut être contaminée, et beaucoup de gens disent que j'ai été contaminé, et donc je suis immunisé. Ça, c'est faux. Pour être contaminé, vous pouvez avoir des anticorps, mais ces anticorps peuvent ne pas être protecteurs. Et c'est la protection maximale apportée par la vaccination. Et donc, il faut absolument faire la part des choses en termes de sérologie. La sérologie, si elle vous montre des anticorps, c'est que vous avez été en contact avec le virus. Point. Alors, vous avez aussi parallèlement cette question de l'auditeur, qui est aussi intéressante, qui vous dit, aujourd'hui, les déclarations contradictoires des spécialistes, est-ce qu'ils ne créent pas une sorte de confusion dans l'esprit, par exemple, des citoyens ? Comme la dernière fois, j'ai reçu un invité qui disait que ce qui était le plus dangereux aujourd'hui, c'est le variant nigérien. Or que vous, aujourd'hui, docteur Dera, vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur, vous affirmez tout le contraire, vous dites que ce qui est le plus dangereux, c'est le variant britannique. Moi, ce que je fais, je m'appuie sur les directives actuelles et les mises à jour constantes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous, à l'Institut Pasteur, nous sommes en centre de référence qui est en contact permanent avec les laboratoires de référence pour avoir une mise à jour sur les points de situation. Actuellement, le variant nigérien était source d'inquiétude, mais là où était apparu le variant nigérien, comme au Canada, comme en France, comme en Allemagne, est en déclin. Et donc, c'est pour ça que l'OMS n'a pas mis ce variant nigérien dans le cadre des variants préoccupants, mais des variants sous surveillance, qui sont un deuxième palier degré de ces variants-là. Et c'est pour ça que nous allons observer une décrue prochainement dans ce variant. mais ce qui porte notre attention, c'est le variant britannique, parce que dans le variant britannique, c'est lui qui rythme actuellement l'épidémie, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. Et donc, il est absolument légitime de surveiller très étroitement ce variant-là, et d'autant plus que nous voyons, par exemple, que les ULAIA qui n'enregistrent pas de cas de variant sont des ULAIA qui sont très calmes en termes d'indicateurs épidémiologiques. Le variant indien, il y a des risques qui pénètrent notre pays ? Alors, le variant indien, ce qu'on appelle un variant hybride, parce qu'il comporte les mutations qui posent problème. Il comporte une mutation du variant sud-africain, qui est très résistant, qui induit une diminution de la réponse des anticorps, plus une mutation californienne qui a causé beaucoup de problèmes. Et les chiffres que vous voyez en Inde, en fait, reflètent cette dynamique du variant indien. et nous avons commencé à voir des cas en France, en Belgique et en Italie, de variants indiens. C'est ce qui nous interpelle pour avoir une surveillance très étroite de ces variants-là pour qu'on puisse être amené à prendre des décisions le cas échéant. C'est la raison pour laquelle on maintient les frontières fermées ? Absolument. Oui, mais on a maintenu les frontières fermées, mais ça n'a pas empêché le variant nigérien de pénétrer notre pays et le britannique également. Comment faire ? Oui, mais ce variant-là, vous avez, avec ces variants britanniques, vous avez des chiffres qu'on est très en vie. Parce que quand vous regardez ce que fait le variant britannique en Europe, ce que fait le variant britannique dans certains pays, il n'y a pas photo. Et donc, je pense que les mesures qui ont fermé ont permis de circonstruire un peu ce variant à l'intérieur et qui n'a pas eu l'éclosion qu'on voit dans les pays. Mais, si on persiste encore une fois dans ce relâchement-là, on va arriver à donner la chance à ce variant britannique de se propager. Le variant indien, aucune chance qu'il pénètre notre pays où il y a quand même des risques puisqu'il est déjà à nos portes. Il est en France, il est en Belgique. Écoutez, les premières mesures dictées par le premier responsable du pays, c'est les premières mesures qu'il faut pour éviter d'avoir ces variants. Maintenant, la balle est dans le problème de la population pour dire que ces mesures barrières que nous sommes en train de parler depuis le début de l'émission, c'est pour freiner l'évolution et aussi pour annihiler toute chance d'introduction de ces variants dans notre pays. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui dit « Je suis en train d'écouter votre émission un instant. Il faut dire à votre invité de dire les choses clairement. Nous sommes en danger. » Docteur Derat. Je ne vais pas dire le mot « danger » mais nous sommes en train de se diriger vers un danger. Une troisième vague sera plus meurtrière. Voilà. Donc, par te dire « Nous sommes en danger », ça veut dire que nous n'avons plus le temps. Ce que nous voulons être rassurants, c'est que nous aussi, nous revenons vite vers les mesures barrières. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans les commerces, dans les mosquées, dans les transports, dans les administrations, dans les établissements scolaires, si nous revenons vite... Mais il y a relâchement. On a fait des reportages en relâchement total. Total. Au niveau, par exemple, des transports des étudiants, relâchement total. Personne ne porte le masque. Au niveau, par exemple, des écoles, même les enfants ne portent plus le masque. Madame Sourilach, ça m'a été dit par des personnes que la COVID est terminée en Algérie. Ça m'a été dit par des personnes. C'est pour ça que j'insiste. C'est une aussi fabrication des autorités pour empêcher les gens de se mobiliser, de se regrouper ou de s'exprimer. Docteur Derard. Les gens qui disent ça ne sont pas partis à l'hôpital. Partez à l'hôpital. Regardez les gens qui perdent leurs proches et vous verrez ce que cela veut dire. On le voit ces derniers jours des personnes qui sont contaminées. Parfois, c'est même un génocide. C'est toute une famille qui est dissimée en raison de contamination au COVID. Alors, autre question. Comment les variants sont venus en Algérie, Docteur Derard ? Avec toutes les mesures barrières que nous avons mises en place, c'est-à-dire, à savoir, les frontières fermées. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être des gens qui sont venus pour des circonstances particulières qui ont appelé à une dérogation pour qu'ils viennent ici et en déco, ils ont propagé le variant. Mais on ne sait pas avec une exactitude comment ça a été. Mais ce n'est pas surprenant. C'est très, très difficile d'avoir une fermeture hémétique à 100%. Et c'est pour cela qu'il faut que ça donne dans le variant. Mais ce qui est très efficace comme mesure de fermeture de frontières, c'est que vous empêchez de retarder de plus en temps une propagation. Variant algérien, certaines paroles de certaines hypothèses. C'est le cas ou pas le cas, Docteur Derard ? Bien sûr. À partir du moment où vous allez avoir un niveau de circulation élevé, vous avez une grande probabilité d'avoir un variant qui naît ici. Local ? Local. Un variant algérien. Alors, autre question de l'auditeur, Docteur Fouzy Derard, par rapport aux déclarations de certains scientifiques et personnels médicaux qui sont parfois, qui créent une sorte de confusion quand on parle des Algériens qui auraient atteint l'immunité collective. Quelle est votre réponse par rapport à cela ? Alors que nous savons que scientifiquement, nous ne pouvons atteindre cette immunité que si 75 ou 70% de la population est vaccinée. Écoutez, on parle de plus. C'est le cas ou pas le cas ? On a été contaminé, on ne le sait pas, donc on a développé des anticorps, donc on est immunisé. D'abord, je tiens, d'abord, tenons nos expériences. Vous pensez que dans un pays qui a 300 000, 200 000 contaminations au jour, n'arrive pas à un niveau d'immunité collective, vous allez arriver à un niveau de collectif avec 100 ou 200 cas à jour. Ça, c'est impensable. Deuxièmement, parler de l'immunité, que les anticorps qui sont présents après contact avec le virus ne sont pas protecteurs, comment vous allez pouvoir parler en vertu de ça d'une immunité collective ? Vous ne pouvez pas. Et en tant que scientifique, et là, c'est plus important, en tant que scientifique, c'est les chiffres et c'est les enquêtes séroprévalentes, c'est-à-dire ces enquêtes-là qui vont rechercher les anticorps neutralisants, les anticorps protecteurs dans la population qui vont vous permettre de dire qu'il y a une immunité qui s'est installée. Et on ne parle pas, à mon avis, en termes de COVID-19, l'immunité collective suivra la vaccination. Les enquêtes épidémiologiques en avance sur cette question ou pas du tout ? Écoutez, quand on parle d'un relâchement, voilà, il y a, si vous voulez, c'est un tout environnement, mais actuellement, avec l'apparition des variants, je vois que des enquêtes épidémiologiques sont réalisées, et je pense que ça commence à prendre conscience de l'importance de faire, hier, pas plus tard qu'hier, M. le Président de la République a rappelé que les enquêtes épidémiologiques doivent être allées à un étage très, très bas au niveau des communes, au niveau des quartiers pour qu'on puisse maîtriser à la source l'apparition ou la propagation de ces variants. C'est engagé ou pas engagé ? Certains me disent qu'on a accusé beaucoup de retard pour réaliser ces enquêtes épidémiologiques. Écoutez, rappelez-vous, le premier cas de variant est le 19 février, ça veut dire qu'on a réussi à les détecter aux premières heures de l'apparition de ces variants et quand on regarde bêtement les variants, on voit que les gens, à partir d'un cas de variant, il y a des enquêtes qui sont ralliées à l'âge et beaucoup de variants ont été détectés, c'était sujet contact. Ça, c'est très important. Avec l'approche de l'Aïd, est-ce qu'il faudrait prendre des mesures particulières au niveau des commerces, docteur Dera, parce qu'on a vu un peu et il y a une influence particulière pour l'achat des vêtements de l'Aïd, est-ce qu'il faut être prudent parce que la vie n'a pas de prix ? La vie est plus chère qu'un vêtement ? Écoutez, acheter un vêtement de l'Aïd et faire prolonger cette épidémie, le choix est fait. Il faudrait d'abord réfléchir à sortir plus rapidement de l'épidémie pour pouvoir profiter de l'Aïd dans la vie d'après. Voilà, les prochains et les prochains et les prochains. Des mesures vont être prises au niveau des commerces, docteur Dera. Vous avez parlé de ça hier au niveau de la réunion avec le Président. Il y aura des mesures strictes et ça, ça fait partie des mesures qui aideront à mieux maîtriser la situation pour qu'elle ne voulue pas vers une récadécence. Les écoles, des mesures particulières puisque nous avons vu aujourd'hui que les variants contaminent également les enfants et tuent les enfants, docteur Dera. Le comité scientifique a travaillé à tous les départements. Les protocoles sanitaires existent. Maintenant, la prise de conscience vient à travers l'application stricte de ces mesures parce que c'est ces mesures-là qui vont nous sauver. Au niveau aussi des grandes surfaces, c'est l'auditeur qui fait cette observation. Autre question, docteur Dera, la vaccination, comment l'accélérer aujourd'hui ? La plateforme ne semble pas être suffisamment efficace pour les inscriptions de personnes âgées. La vaccination, cette auditrice vous dit, est un échec en Algérie. Toutes les personnes que je connais ont fait le vaccin. Mais allez, c'est le cas ou pas le cas, docteur Dera ? Ça reste un avis personnel. Mais je demande que ça soit vérifié. Alors, autre question, on va l'accélérer aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers une vaccination massive. Oui, oui, ça, je rassure la population que le rythme de vaccination va augmenter. On l'a dit tout à l'heure sur 60% aujourd'hui, hier, ont été vaccinés sur ceux qui ont été inscrits sur la plateforme. Je dis bien, ceux qui ont été inscrits sur la plateforme 60% ont été vaccinés. Et avec l'arrivée très prochaine de plus de doses de vaccins, on vaccinera plus de gens. Et cette tension au niveau mondial qui va baisser dans les prochains mois parce qu'il y aura plus de production va nous aider à avoir des doses nettement plus pour entamer des campagnes grandioses. Alors, autre question de l'auditeur, rapidement, pourquoi ne pas confiner tous les quartiers et villes où le variant existe pour pallier à cette pandémie comme l'a fait la Chine et d'autres pays ? Docteur Dera, par exemple, un quartier, confinez un quartier ? On ne le fait pas, nous, on fait général. Écoutez, vous ne pouvez pas... On a rallongé même les heures de confinement jusqu'à minuit. Écoutez, vous ne pouvez pas parler de confinement si vous ne parlez pas de mesures barrières. Vous ne pouvez pas. Vous allez confiner... Est-ce que vous pouvez confiner dans une petite population qui n'observe pas des mesures barrières, qui ne portent pas de masque ? Il faut faire l'inverse. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à un niveau et après passer dans un second d'étape à des mesures plus restrictives. Alors, autre question et la dernière. Je me suis fait vacciner et j'ai été quand même contaminé. Est-ce qu'on peut remettre en cause l'efficacité du vaccin ? Les vaccins actuels, on ne parle pas d'efficacité de 100%. Vous n'allez jamais trouver une fiscalité de 100%. On risque d'être contaminé. On risque d'être contaminé. Ça veut dire qu'on va porter le masque toute l'année ? C'est pour cela qu'il faut rester actuellement avec ces mesures barrières, peut-être port de masque même si on est vacciné. Mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes vacciné, vous raccourcissez le délai des symptômes dû au Covid et surtout, surtout, vous allez éviter les formes graves de réanimation. Il faut arrêter ces grandes rencontres aussi où des gens par dizaines sont regroupés dans un même espace. Par exemple, des rencontres scientifiques, des rencontres littéraires. Absolument. Il faut revenir à des mesures. Visio-conférence, des rencontres. Exactement, de préférence. Le télétravail aussi. De préférence. Dr Fouzi-Derard, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.